Mes amis, je voudrais raconter une très belle histoire. Il y a eu une fois un rabbin, Abdebrak, qui devait donner un cours de Torah à l'Aïchiva, mais la pauvre sa femme était très malade, gravement malade. Malgré tout, il restait un peu avec elle et après il lui disait, bon, ben, l'Aïchiva. Un jour, elle était tellement malade qu'il appelait le médecin. Les médecins lui ont dit, bon, il se peut qu'aujourd'hui c'est son dernier jour, que quelqu'un reste à côté d'elle, même si on la prend à l'hôpital, ça ne vaut pas la peine. Alors, il reste à côté d'elle et il appelait ses enfants. Tous ses enfants, ils sont venus à côté d'elle et tous ses enfants, ils étaient des rabbins. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Il leur a dit, ben, vous restez avec toi. Ah, vous avez entendu le médecin dire que je vais mourir ? Le Malachamavet, il peut attendre. L'ange de l'amour, il peut attendre. Allez-y étudier. Allez-y étudier. Vous n'avez pas raté vos études à cause de moi ? Il regarde son mari et dit à son mari, jusqu'à maintenant, je t'ai toujours supporté. Alors maintenant, tu ne vas pas attendre. Ben, l'Aïchiva, tu es dans ton cours et tu retournes. Bon, il a écouté sa femme. Il est parti à l'Aïchiva. Ses enfants aussi, chacun est parti au travail. Chacun est parti aussi à l'Aïchiva. Et vers une heure, tout le monde retourne à la maison. À une heure 5, une heure 10, il les regarde. Il leur a dit, vous avez vu ? Le Malachamavet est là tendu. Il était là depuis ce matin. Avec le couloir de la Torah, il ne m'a pas touché. Maintenant, comment on sait faire ? Shema Israël. Une fois qu'ils ont terminé Shema Israël, il est décédé. Et... L'immense moralité de la chose, c'est combien la force de la Torah, elle est puissante. Cette femme, qu'elle est malade, elle avait le pouvoir de supporter sa maladie avec le Kavod de la Torah. Et la Torah. Elle a vu qu'elle fait Kavod à la Torah, elle aussi l'a fait Kavod. Mes amis, il y avait un rabbin qui m'a raconté, il a dit qu'une fois, il est parti au Brésil. Il devait rencontrer un riche. Il arrive au building, le riche, il vient l'accueillir, il le fait rentrer dans ses bureaux. Et chaque fois que le riche, il va rentrer dans une chambre, il touche à une porte, il touche avec ses mains. C'était des portes digitales. Et la porte, elle s'ouvre. Le rabbin, il n'a jamais vu ça dans sa vie. Il dit aux riches, j'ai rien compris, tu touches, la porte est, la porte est s'ouvre. Il dit, oui, c'est une porte digitale, il y a un code, il y a, c'est une application. Il dit, dommage qu'il n'y ait pas cette porte digitale dans l'autre monde, rien qu'on la touche et on rentre à Yanaïdine. Alors, le riche, il rigole. Alors, le rabbin lui dit, ce n'est pas vrai. Ce qui est ici, il est là-bas. Et si tu touches à la porte digitale et la porte est soudre, Hachamim, il dit, heureux celui qui vient avec ses mains et dans ses mains, il y a un livre. Le livre, c'est la porte digitale. Le livre de la Torah, c'est la porte digitale. La porte digitale de la Torah. Quelle beauté d'histoire. Que le bon Dieu vous protège. Supportez la Torah. Supportez Hachamim. Que Dieu vous aide. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada